Transcription par Céline R. Je me souviens Jean-Philippe, quand elle commence cette histoire, elle commence une de ses soirées de fin d'été où il faisait encore chaud et doux. J'avais tout juste 17 ans, et c'était en septembre 2008. Je me rappelle que c'était en septembre 2008 parce que ce mois-là, tous les journaux titraient que le monde rentrait dans une crise, une crise systémique dont l'épicentre était américain, et allait gagner la planète entière. Le monde était en crise, mais moi j'ai été insouciant. J'étais fier de mes premiers pas au sein de celle qu'on appelle tous les deux l'école de la République. J'ai été exalté par mes premiers heures de liberté et d'autonomie, loin du foyer familial. Et ce soir-là, je déserte ma chambre d'étudiant pour aller rejoindre les copains au restaurant universitaire des Gazelles. Et je suis là, bateau à la main avec Olivier, notre ami, resté commun depuis dix ans déjà. Et il me désigne ta table. Je la balai, tu regardes. Je te regarde. Et je découvre ta colossale envergure. Ta gueule un peu cassée. Ta mine renfrennée pour ceux qui ne te connaissent pas. Et ton superbe labrador noir qui te flanque tout le temps. Et ce n'est pas le labrador noir qui fait qu'on va vers Jean-Philippe ce soir-là, même s'il est authentiquement mignon, pas vrai ? Non, ce qui fait que nous allons vers toi ce soir-là, c'est le sens de la différence. C'est le goût de l'autre. C'est l'envie de braver les apparences. Ne dit-on pas qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et ce que mon jeune cœur à moi voit ce soir-là, c'est une âme. Une âme sensible, largement introspectée et déjà passionnément engagée. Une âme avec laquelle une entrée en résonance est possible. Et moi, assis à ma table au self que je fréquentais tous les soirs en amateur de grande gastronomie, j'entends arriver un soir dans le brouhaha des étudiants aux affamés, deux jeunes de notre école qui sont en première année, quand pour ma part, je suis en quatrième année. Et j'ai toujours aimé partager mon expérience, mon vécu, afin de faciliter pour les plus jeunes leur propre chemin, ou en tout cas essayer. Et donc, ce soir-là, on se retrouve avec un ancien et deux nouveaux, un handicapé et deux valides, et un passionné de technologie et deux esprits artistiques qui se retrouvent au cours de ce repas mémorable avec l'idée de s'écouter, de s'enrichir de leurs différences et réunis par une seule et même vibration profondément humaine. Alors, leur voix s'entremêle, puis s'harmonise, puis, c'est le début d'une grande aventure humaine issue d'une écoute mutuelle. Et comme le la de toute aventure étudiante, on commence par refaire la politique, la société, l'école. Bref, par rêver ! Rêver d'un monde à l'unisson. Je me souviens que, assez vite, tu me poses la question de comment ça se passe, mon handicap, et comment je le gère. Et j'ai toujours pensé qu'il faut raconter ce qu'on vit pour le banaliser, pour enlever les peurs qu'il suscite et les fantasmes qu'il génère. Alors, je montre, je raconte, j'explique. Et notamment, je t'explique mon rapport à l'informatique, avec tout ce que ça m'apporte. Et ses limites aussi, notamment pour accéder aux livres. Un peu plus tard, j'invite Corentin dans ma suite de 9 mètres carrés. Une suite étudiante remarquable. Et il découvre tout mon attirail et comprend à quel point le son est la clé pour ma communication avec l'extérieur et aussi avec mon ordinateur. Parce que c'est bien avec le son que j'accède au traitement de texte, à Internet et à la messagerie. Par la même occasion, Corentin me lit des livres de droits constitutionnels. Première leçon de ma jeunesse, la curiosité est aussi un vilain défaut. Bref, la complicité s'installe à la vitesse du son. Et en voyant Jean-Philippe utiliser son outil informatique, je comprends mais tout ce que le numérique a de révolution. Jusqu'à présent, tu m'expliques, les personnes déficientes visuelles étaient majoritairement destinées à faire de l'accordage de piano, du massage, du rempaillage et pour les plus chanceux et les plus talentueux de la musique. Et voilà que le numérique vous ouvre une fenêtre sur le monde, une fenêtre sur l'autre qui vous permet de vous affirmer dans la société, de vous insérer dans la société. Et voilà aussi que le numérique vous permet de gommer les inégalités criantes qui prévalaient jusque-là, les inégalités dans l'accès au travail, dans l'accès à l'information, dans l'accès au savoir, dans nos sociétés de la connaissance. Et là, la passion de l'égalité me gagne. Je vois dans cette promesse-là, dans la promesse technologique, portée par Jean-Philippe, l'occasion de renouveler la promesse démocratique, une promesse qui égalise les conditions entre les personnes en situation de handicap et les autres. Et cette conversation-là, elle laisse des traces. Et on décide de mener l'enquête. Je lis des rapports, je me renseigne sur le sujet et je découvre des chiffres édifiants que je partage avec toi. quatre personnes sur dix de plus de 70 ans disposent d'un ordinateur à la maison. Peut-être direz-vous que ce n'est pas la génération faite pour le numérique, mais parmi celles-là, deux personnes sur dix seulement déficientes visuelles sont susceptibles et capables de mobiliser un ordinateur pour compenser leur handicap. en réalité, on se rend compte que le numérique fait des exclus. Beaucoup d'exclus. Et cette réalité-là, elle a un nom, elle s'appelle la fracture numérique pour certains, le fossé numérique pour d'autres. Tout le monde en est conscient, les pouvoirs publics comme les entreprises privées qui imaginent des solutions, mais à chaque fois, ces solutions ne sont pas à la hauteur du phénomène. et nous nous regardons en se disant « Mais que faudrait-il faire ? » Existe-t-il un PC qui soit accessible universellement ? Existe-t-il un PC qui soit susceptible de grossir, de vocaliser, de personnaliser les interfaces ? Existe-t-il un PC qui soit fourni avec un accompagnement humain digne de ce nom de manière à ce que l'apprentissage des usages de l'informatique soit un itinéraire passionnant et stimulant plutôt qu'un long chemin de croix ? Après recherche, force est d'admettre pas que non. Non. Nous constatons que les interfaces proposées dans des environnements classiques comme Windows ou Mac ne sont pas suffisamment souples pour s'adapter à tout le monde. Ces systèmes incluent des choses pour vocaliser, pour grossir, bref, pour s'adapter. Sauf que c'est une complexité abyssale. Quand on va sur les forums, très rapidement, il est facile de s'en rendre compte que l'accompagnement n'existe pas. Et d'autant moins que les éditeurs de logiciels ou les concepteurs de matériel, ce n'est pas leur tasse de thé. Accompagner quelqu'un, c'est l'écouter, c'est s'intéresser à sa singularité. Mais ce n'est pas rentable, ça. Du coup, les concepteurs inventent ce qu'on va appeler, nous, des faux fuyants. D'un côté, les tablettes pour les seniors, de l'autre, les outils domotiques qui, en simplifiant à outrance l'usage de l'informatique, ont deux conséquences. La restriction dans la liberté des usages et la restriction même dans l'intimité d'usage de l'informatique. Et dans notre conception, ces outils conduisent à ce que l'informatique devienne un outil de consommation plutôt qu'un outil d'édition, de partage et au final de création. Concrètement, ça veut dire que si vos parents ou vos grands-parents ou même vous-mêmes d'ailleurs, un jour venaient à connaître des difficultés visuelles et ça a des chances d'arriver, puisque entre 70 et 80 ans, les gens ont 25% de chance ou de malchance d'ailleurs, de souffrir d'une DMNA. Bon. À ce moment-là, l'informatique ne pourra rien pour vous et pour votre autonomie cognitive. Tout ça parce qu'on se refuse de dépasser l'approche produit et on se refuse de développer celle sur l'accompagnement qui respecte chacun dans son rythme et dans sa méthode d'apprentissage. C'est absolument effarant. Nous nous disons si deux jeunes passionnés de philosophie, de psychologie, de sociologie, de sciences humaines et de technologie ne sont pas à même de le faire, si la fougue qui est la nôtre, celle de la jeunesse, n'est pas à même de susciter la détonation capable de mettre enfin la technologie au service de tous et enfin qu'il fera. C'est comme cela que l'on crée YPRA. YPRA, on l'emprunte à la racine grecque le plus, le meilleur quand toutes les autres start-up choisissent des noms anglais et on fait par héritage et par fidélité à la tradition humaniste européenne. YPRA, pour nous, c'est la conviction que la technologie, quelle qu'elle soit, doit venir s'inscrire dans une trajectoire d'élévation, de progrès des humains, quelle que soit leur situation. Et ce faisant, nous inventons une nouvelle norme en informatique. Un ordinateur dont l'interface est parfaitement souple, qui dispose nativement des techniques, sons et autres, reposant sur des principes classiques, standards, connus de tous et surtout avec un accompagnement humain dès la sortie du PC du carton. Et le système sur lequel nous basons ce PC, il a été en grande partie fait par des bénévoles de la communauté du logiciel libre. Alors, je prends mon sac à dos, Corentin aussi, avec nos ordis quand même, parce que, quand même, et puis on va parcourir l'Europe. Nous allons, lui et moi, en Espagne, en Allemagne, en République tchèque, et on va rencontrer des développeurs, souvent barbus d'ailleurs, et virtuoses dans leur domaine, quoiqu'un peu isolés dans un, ou plutôt sur un îlot technique. Mais nous essayons de les convaincre et nous y arrivons. Nous mettons dans notre sillage, nous faisons comprendre, nous sensibilisons. Bref, nous tentons autant que possible d'orchestrer la marche vers une informatique universelle. et quand nous y arrivons, cela nous permet de nous consacrer à la plus belle de nos valeurs ajoutées, à savoir aider chacun, chaque personne déficiente visuelle ou fragile, ainsi que son entourage familial ou amical, à reconquérir son autonomie et sa communication grâce à l'informatique. Alors oui, adapter une solution à la singularité de chacun, personnaliser une pédagogie en fonction du profil de chacun, être à l'écoute active, mais à la disposition d'une personne et ne pas mettre les dents au premier plan dès qu'il y a un problème, évidemment que cela prend du temps. Ce temps, nous le prenons. et fin 2016, nous proposons à nos utilisateurs un PC à accès universel et après quelques mois de travail, nous en équipons une centaine avec succès. Et surtout, nous découvrons à quel point l'universalité qui était l'ADN de ce projet a du sens. Réfléchissons ensemble. Les solutions de vocalisation de zoom d'aménagement de couleurs, etc. En fait, elles peuvent servir à tout le monde. Ça ne vous est jamais arrivé à vous d'avoir en fin de journée les yeux fatigués et de lire un texte trop petit et du coup d'avoir envie de le zoomer ? Finalement, ça peut servir à tous. Alors, fort de notre vision universelle, cette vision qui vise à mettre le numérique à la portée de tous, fort de notre équipe à l'époque composée de 4 personnes dont 3 sont en situation de handicap visuel, fort de ce produit, fort aussi de cette réflexion permanente sur le service à apporter à nos utilisateurs reposant sur une réflexion de sciences humaines, nous décidons de construire un plan de développement et d'aller convaincre les investisseurs. Les premiers nous disent nous ne finançons pas l'innovation, nous ne finançons pas de projets pionniers. Les secondes nous disent oui, mais nous ce qui nous intéresse ce sont les projets transhumanistes et parce que notre projet à nous est authentiquement humaniste, nous décidons donc d'aller voir des investisseurs d'impact, c'est-à-dire des investisseurs qui réduisent la rentabilité attendue sur le capital et qui augmentent leur raison d'investissement pour se consacrer précisément à l'impact social. Et cet impact social, personne ne nous le contexte. On compense mieux à long terme la fragilité sans faire dépenser des fortunes à la personne ou aux contribuables. Partout, on nous reçoit, on nous écoute et on nous congratule bien sûr sur la qualité de ce projet, la qualité de cette vision, la qualité de cette équipe mais tout en nous disant revenez plus tard. Le projet est trop risqué. Ce faisant, je crois qu'il est temps ce soir, Jean-Philippe, de faire le deuil. Nous ne finançons pas ce projet via ses fonds, mais tout du moins pas dans cette phase-là. Il faut se mettre certainement dans la tête que les fonds d'investissement, c'est un peu, vous savez, comme la cavalerie corse, ils volent au secours de la victoire. Il y a de quoi se décourager. Il y a vraiment de quoi se décourager, non ? Et si ce projet s'arrêtait ? Ouais. Est-ce que ce projet manquerait à une société qui, bon, vieillissante ? Ou quand même, effectivement, le numérique est devenu un passage obligé pour effectuer l'ombre de ses démarches administratives ? En même temps, accepte-t-on une société où la technologie prétend se suffire à elle-même ? Ou la technologie prétend dire aux individus que parce qu'ils sont trop vieux, trop bêtes ou trop seuls, ils ne peuvent pas effectuer la base de certaines démarches citoyennes parce qu'elles sont désormais électroniques. Est-ce que c'est acceptable, ça ? Et qu'importe l'indifférence mesureuse. La frilosité face à la prise de risque. Le mépris exercé sur ceux qui prétendent positivement changer le monde. Ce projet, nous décidons de le poursuivre. Nous décidons de le poursuivre parce qu'il rend un service à la société et aux individus. Parce qu'il réconcilie l'efficacité économique et la solidarité. La fraternité et le professionnalisme. L'humain et la technique. La force et la fragilité. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?